bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis cette vidéo je vous en parle depuis quelques vidéos déjà une vidéo sur le mode campagne et les tips et les méthodes que j'ai utilisé pour monter ce mode alors bien évidemment ça va dépendre aussi de votre puissance mais il y a aussi une part de stratégie mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est très simple c'est super simple même c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater et en dessous vous avez même un petit lien ça fait plaisir pour télécharger avec mon redeem code par la suite pour télécharger le jeu sur ios et sur android et les informations sur manébuleuse la m10 24 on avance pas mal sur la m10 24 je suis pratiquement à 16 millions de puissance à présent regardons le classement de puissance des alliances les pires sont toujours premiers et regardez on est toujours 5 et 6 avec les uf les la fédération the federation 485 mille pour les uf 1 559 mille pour les uf 2 on a un petit swap de puissance puisque les uf 2 ont récemment absorbé une autre alliance une alliance qu'on a détruite d'ailleurs pour certains de leurs membres vous l'avez vu en vidéo et les pires toujours en tête et je voyais un screen j'ai discuté avec certains d'entre vous qui nous ont rejoint sur le discord un joye un screen où il y avait plusieurs alliances sur un serveur à plus de 1 milliard et demi je suis sûr que certaines alliances dépassent les 2 voire trois milliards si c'est le cas sur votre royaume n'hésitez pas sur votre galaxy plutôt n'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous l'indiquer et également à venir me lâcher un petit screen sur le discord ça fera plaisir de discuter avec vous de ces puissances là qui sont assez énormes sachant qu'on va avoir du galaxy contre du galaxy donc ça va faire mal si on tombe contre j'espère qu'il y aura un équilibrage un matchmaking qui va être fait si on regarde pas au classement des pavs mais si on regarde au classement de puissance je suis toujours dans les 50 premiers à la 36e place j'ai un petit peu descendu il va falloir que je force un peu pour monter mais je galère un petit peu sur le plasma pour tout vous dire en ce moment le plasma c'est assez tendu allons donc sur ce mode campagne et la technique que j'utilise alors vous êtes nombreux à m'avoir dit oui tu n'es que chapitre 7 avec ta puissance moi j'avais moins et j'avais déjà fini les huit chapitres à 100% oui tout à fait je ne prends pas le temps de finir le mode exploration tout simplement puisque je voulais vous montrer cette vidéo avant de finir et également parce que ça prend pas mal de temps à monter donc on va aller par exemple sur le chapitre 4 on va aller je vais prendre un chapitre où il n'y aura pas de discussion possible peut-être pas le 4 on va aller sur le 5 allez on va aller sur le mode 5 et je vais vous montrer deux stratégies différentes tac on va aller vers la fin du mode 5 donc c'est le 5 12 on va aller sur le 5 11 par exemple et je vais vous montrer les deux stratégies celle à faire et celle à pas faire alors j'ai mon adès il est à plus de 2 millions et demi de puissance donc il est très puissant j'ai les t6 alors quand on est très puissant comme ça on peut avoir tendance à vouloir aller bourriner alors peut-être qu'au chapitre 5 ça passe encore si c'est le cas on ira au chapitre 6 donc vous le voyez je suis beaucoup plus puissant donc je vais au milieu et puis je bourrine je fais manovar je tire pourquoi l'objectif est de monter rapidement en renforcer pour avoir beaucoup de points et tout de suite appelé des troubles de renfort ça peut marcher jusqu'à un certain niveau jusqu'à un bouclier et je peux lui tirer dessus un pour le moment j'ai toujours l'avantage j'ai mon renforcer qui est là donc je vais appeler mes frégates chimères vous le voyez t7 elles sont bien puissantes bien plus puissante que nécessaire pour le chapitre et je reste au corps à corps et je bourrine comme ça cette technique là c'est une technique encore une fois qui va fonctionner que si vous avez un écart de puissance énorme entre le level où vous devriez être et le level où vous êtes c'est à dire si vous avez fait que très peu de mode histoire pour le moment vous pouvez commencer quand vous allez prendre comme si vous avez déjà quelques millions et vous commencez à peine le mode histoire vous allez pouvoir réussir facilement en faisant comme ça en revanche vous allez voir donc là ça va passer très probablement en revanche vous allez voir je vais monter d'un cran et vous allez voir ça marche tout de suite beaucoup moins bien cette technique on va aller au chapitre 6 là hop là donc déjà je vais le finir donc j'ai bourriné j'ai réussi à le finir parce qu'il n'est pas assez puissant pour me tabasser on va passer en vitesse x2 pour me tabasser malgré le fait que je bourrine donc on va plutôt aller sur le chapitre 6 j'aurais pas dû faire ça c'était ici campagne choix du chapitre 6 et on va aller à la fin du chapitre 6 là ça va être plus simple normalement pour vous montrer exactement le problème lorsque ça monte en puissance donc pareil j'avance je vais aller bourriner au milieu tranquillement vous voyez j'avais fini à 100% comme vous voyez je vais aller bourriner au milieu on va voir si ça passe pareil donc bourriner au milieu c'est simple je me mets devant l'adversaire et je le tabasse je lui mets des coups de nova je peux mettre mon petit bouclier là pour gagner du temps et vous le voyez la frégate qui est derrière elle ne prend quasiment même là elle ne prend aucun dégât et elle tire elle fait pas beaucoup de dégâts non plus elle tire et vous le voyez moi regardez en bas je me fais bien défoncer regardez comment descend ma vie et je vous le rappelle il y a un objectif qui est les pv du vaisseau amiral doivent être supérieurs à 60% pour le moment ça paraît pas super bien engagé voilà j'ai au moins généré suffisamment de points parce que la technique de bourriner comme ça l'avantage c'est qu'on va générer très rapidement plus rapidement des points puisqu'on va être au milieu ma nova va toucher plus de le monde je vais faire plus de points etc etc et encore c'est pas certain donc je reste à bourriner au milieu et vous le voyez malgré le fait que je suis au milieu je me fais pas particulièrement focus pour le moment c'est la dernière vague qui va le plus au focus comme à chaque fois en général on se trouve à trois vagues et vous le voyez regardez les pv du vaisseau amiral sont supérieurs à 60% cet objectif il est raté donc cette technique là et pourtant je habite aussi je suis quand même bien plus puissant cette technique là de bourriner bien évidemment alors là j'ai grossi le trait en allant directement chez l'adversaire mais rien que vous mettre au milieu là aussi c'est déjà une erreur à ne pas commettre donc vous voyez là j'en ai plus pour longtemps à vivre à mon avis c'est presque fini je vais pas avoir le temps de me tirer très probablement ou de justesse du moins si je me tire il me reste plus beaucoup de points voilà c'est fini donc j'ai tout simplement perdu le stage et pourtant je l'ai fini à 100% donc ça reste assez étonnant regardez on passe sur non je vais pas faire le boss on passe sur le 6 11 toujours je recommence avec une technique donc là vous le voyez on va voir je serai peut-être pas trois étoiles directement mais là vous le voyez j'ai fait zéro j'ai même pas réussi la mission donc deuxième technique on se sert tout simplement du vaisseau qui est avec nous on soutient qui n'est pas un vaisseau de notre flotte principale c'est pas nous qui l'avons déclenché il est mis là par l'ordinateur par le serveur pour nous aider vous le voyez comme les petits qui naviguent je reste là je les assiste et je me sers de la distance de tir de mon vaisseau amiral tous les vaisseaux amiraux ont une grande distance de tir je me sers de ma distance de tir pour tabasser les adversaires et regardez d'ici je les touche aussi les touche et j'attends pour déclencher mon bouclier je déclenche pas le bouclier tout de suite dans trois secondes j'ai du renfort donc je vais pas le claquer tout de suite non plus j'attends le renfort voilà les renforts sont là et je peux aussi déclencher les miens du coup j'ai les renforts j'ai ma petite frégate à moi en plus et là je peux faire un assaut parce que mes petits vaisseaux à mes petites chimères qui sont niveau niveau t7 eux aussi ont besoin d'être proche pour se battre donc je me rapproche je me rapproche mais je reste quand même vigilant vous voyez je vais pas directement au front je laisse le contact à mes petites chimères c'est eux qui prennent le focus c'est eux qui se font tirer dessus et non moi je n'ai pas encore déclenché mon bouclier mon bouclier il a quand même un temps alors ça dépend de votre vaisseau un mémoire mon bouclier il a quand même un temps de repop assez loin qui est de l'ordre de 30 secondes donc j'attends avant de l'user là on a une seconde avant les alliés je n'ai pas besoin de l'user tout de suite non plus j'ai de nouveau les renforts possibles parce que je me suis bien battu et là vous le voyez j'ai un autre vaisseau qui est un peu plus loin en assiste un vaisseau fourni par les renforts donc là je vais pouvoir avancer davantage mais chimères mes petits vaisseaux ils vont pouvoir tirer davantage et moi aussi je vais pouvoir tirer davantage c'est là que tout va se jouer n'oubliez pas j'ai que 150 secondes 150 secondes ça passe très vite c'est deux minutes trente et donc là on est sur la fin où il faut un peu plus bourriner donc j'active mon bouclier parce que je me fais pas mal malmener sur cette phase là je marque pas mal de points mais le vaisseau qui est avec moi se fait aussi pas mal tirer dessus est ce qu'on va réussir tout de suite cette phase là je vais prendre des destroyer en plus voyez on a shooté un vaisseau en plus je vais avancer j'ai pas encore mon bouclier mais je vais avancer avec le soutien de mes petits destroyer justement pour aller finir le taf normalement ça devrait le faire il me reste 12 secondes pour le finir 10 secondes pour le fier vous voyez la grosse différence entre juste je me suis protégé avec les éléments qui m'étaient fournis et le même combat où j'ai bourriné l'un on le gagne l'autre on le perd donc si vous n'arrivez pas à passer un stage en trois étoiles en général vous arrivez à le passer mais pas en trois étoiles si vous n'arrivez pas à le passer pensez à cette stratégie tout simplement de vous protéger des éléments qui vous sont fournis par le décor si on va chercher un boss on va le 6 12 alors là je vais peut-être pas le gagner du premier coup celui là je l'avais quand même refait quelques fois j'étais un petit peu moins puissant que j'ai réussi au niveau des boss et des spatio des spatio ports ou des bases qui sont à défendre comme ça il y a deux stratégies il faut savoir qu'on va prendre une attaque au nord et au sud en même temps sachant qu'au sud j'ai des tourelles de défense donc la stratégie elle est plutôt simple on va déjà se servir là j'ai trop avancé parce que je l'ai cliqué et je me suis tiré pour vous montrer on va déjà servir donc je remets un petit coup de nova on va servir des éléments du décor donc je me sers de la base qui va pouvoir tirer et m'aider à défendre en même temps je marque des points pour pas trop générer d'agro les renforts je garde un oeil dessus j'ai 7 secondes les renforts ennemis c'est une seconde donc eux aussi ils vont l'avoir 3 secondes avant les renforts je continue attention vous voyez on a un point d'exclamation au sud mais on n'en tient pas à rigueur on n'en tient pas compte parce que ce qui compte c'est de défendre la base principale pas le reste donc je vais avancer je vais aider un peu et on garde un oeil dessus directement l'erreur qu'on peut faire ici c'est d'avancer directement aller très loin aller au contact ici pour détruire l'adversaire alors que notre base va se faire rush il faut se servir du temps intervague pour avancer pour détruire l'adversaire et pour redescendre parce que vous allez le voir ça arrive très vite de ce côté là vous voyez ça tape très fort il faut vraiment aller s'en débarrasser et on peut pas s'en débarrasser en laissant totalement le nord tout seul sinon on va se faire raser donc là c'est une des missions les plus techniques qu'on ait sur cette zone là évidemment on a du soutien donc je peux m'en servir pour appeler la petite frégate chimère de me servir de la temporisation par adversaire pour aller raser les ennemis mais j'attends qu'ils avancent plus près ils seront plus facile ça sera pour moi plus facile ce sera pour vous d'aller les tuer et après remonter dans le centre l'erreur à ne pas commettre c'est penser qu'on a le temps d'aller raser tout le monde au nord et de redescendre après au sud pour aller défendre la base vous n'aurez pas le temps leurs lasers font très très mal à cette petite frégate qui attaque c'est un exemple sur le chapitre 6 mais c'est pareil pour toutes les missions de tous les chapitres dès qu'on a un boss c'est souvent la même stratégie donc là on le voit on a encore du soutien qui vient et ça va l'attaquer du coup ce que je vais faire c'est je vais aller défendre au sud plutôt qu'aller défendre au nord puisque vous allez le voir voyez ça descend très très vite comme je vous l'ai dit leurs lasers font très très mal regardez comment ils focus regardez comment ça va descendre directement vous avez vu regardez les baffes que ça prend la ville encore deux fois et c'est fini allez peut-être même une fois allez encore une fois et c'est fini du coup je vais attendre ici que ça qu'il s'approche et je vais leur tirer dessus vous voyez ils sont en papier ils sont pas du tout solides je leur tire dessus les mecs je les désintègre donc ils frappent très fort mais ils ne sont pas solides du tout je mets mon bouclier pour le coup et je vais avancer pour aller les détruire il faut savoir que de l'autre côté aussi on a de la résistance donc il faut vraiment vraiment faire attention on va passer en vitesse fois deux pour avancer et les détruire plus rapidement je vais mettre un coup de frégate pour avoir du soutien et voyez je fais tout de suite demi tour j'ai pas été trop loin de l'autre côté la troupe au nord qui se battait vous avez vu dès que le gros vaisseau amiral a popé je pense que c'est un hercule dès qu'il a popé et bien je l'ai laissé tout seul pour justement aller me concentrer au sud détruire cette troupe qui avançait et maintenant que je l'ai détruite je peux avancer il y a plus de renfort ennemi avant 37 secondes je peux avancer je peux aller l'aider et je peux raser tout le monde je commence à avoir pas mal de troupes en soutien donc je vais pas prendre le focus ça c'est important je vais pas prendre le focus je vais rester au dessus de 60% de points 300 secondes attention ça passe vite et vous le voyez voilà je détruis la base et je vais claquer un 100% tout simplement enfin normalement ça va bien pop un peu vite là peut-être je suis un petit peu avancé j'ai été peut-être un poil trop court pour faire le 100% dans les temps on va voir non c'est bon ça va le faire ça l'a fait donc vous le voyez deux niveaux différents deux techniques différentes si vous appliquez cette technique à tous les niveaux vous devriez réussir à aller le plus loin possible en fonction de votre puissance bien évidemment vous êtes limité par votre puissance mais cette technique là vous permettra d'avancer au maximum si vous avez d'autres techniques pour le mode campagne n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou encore mieux à montrer des screens sur le discord on a une section dédiée pour les screens et pour la stratégie ça fera toujours plaisir d'échanger là dessus voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo sur infinite galaxy j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra d'aller loin dans le mode campagne et d'aller plus loin dans le jeu si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis déjà ça me fait très très plaisir et surtout ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous les amis pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy je vous dis à plus